Toujours dans le cadre de cette antenne, il faudra bien sûr revenir ici sur le président Félix Tisekedi qui annonce que la RDC va contester l'accord Union Européenne-Rwanda sur les matières premières critiques. C'est le président Félix Tisekedi qui déplore le protocole d'accord signé à Bruxelles le 19 février entre l'Union Européenne et le Rwanda sur le déploiement des chaînes de valeurs durables et résilientes. Pour les matières premières critiques, pour les chefs de l'État, l'Union Européenne encourage à travers cet accord les pillages des ressources naturelles en RDC dans la mesure où le Rwanda n'a pas des minéraux distratégiques dans son sous-sol. C'est une provocation de très mauvais goût. Tout le monde sait que le Rwanda n'a pas un seul gamme de ces minéraux distratégiques dans son sous-sol. Quant au signe d'un accord avec le pays, ça veut dire qu'on encourage le pillage ou la fraude. Il y a des petits malins qui travaillent et qui traversent la frontière frauduleusement avec des minéraux pour le revendre au Rwanda qui ne peut même pas les transformer. Ils les exportent au prix du sang de nos compatriotes, a-t-il dit. En croire, Félix Tisséke, de cet accord fait de l'Union Européenne complice des massacres qui sont perpétrés à l'est de la RDC par le M23 et l'armée rwandaise. Ça, c'est inacceptable parce que c'est avec les produits de ces ventes illicites qu'ils équipent leur armée pour continuer leur expédition aventurieuse en RDC. Et les complices, c'est l'Union Européenne, c'est donneur des leçons qui voulaient venir surveiller nos élections, qui publient des communiqués à longueur des journées sur le respect des droits de l'homme et qui prêchent aujourd'hui par les plus mauvais exemples qu'ils soient, a-t-il poursuivi. Et le chef de l'État a annoncé que la RDC va contester cet accord qu'il a qualifié d'Union Mini par les voies diplomatiques et judiciaires.